bonjour à tous bienvenue sur l'idée books point comme je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un grand événement pour les personnes qui aiment lire sur liseuse et qui aiment la lecture numérique parce que cobo qui a dévancé kindle sort aujourd'hui de liseuse en couleur la cobo libra color et la cobo clara color donc pour l'instant nous avons pu nous procurer la cobo clara color et je vais vous la présenter en avant-première parce qu'elle a été annoncée le 10 avril donc cobo clara color qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tout simplement on a enfin chez un des leaders du marché des liseuses de livres numériques nous avons une liseuse en couleur donc pour ceux qui connaissent la cobo clara globalement c'est à peu près la même que la cobo clara classique hd que nous connaissons sauf qu'aujourd'hui ben grande innovation elle est en couleur donc la boîte se présente comme ça quand on ouvre la liseuse quand on ouvre la boîte de la liseuse dans tout simplement comme d'habitude on a une petite liseuse qui est ici qui est une 6 pouces et puis un câble pour pouvoir transférer ses ebooks de son ordinateur jusqu'à sa liseuse pour la recharger etc etc donc maintenant je vais vous montrer l'écran de cette fameuse liseuse vous le voilà donc nous avons évidemment de la couleur quelques petites infos techniques donc on est sur un écran 6 pouces la même chose qu'une cobo clara classique la technologie couleur employée ink employé par cobo et kaleido 3 optimisé pour la marque cobo elle et elle fonctionne donc tout simplement en allumage ici ici nous avons un petit un petit plug pour pouvoir connecter la liseuse et vous pouvez débuter votre lecture comme d'habitude sauf que maintenant vous allez pouvoir à la fois lire des bd en couleur vous allez pouvoir lire des livres illustrés en couleur évidemment des guides de voyage etc etc donc cette liseuse est étanche c'est important de le dire en plus d'être en couleur elle fonctionne avec le bluetooth donc ça veut dire que vous pouvez également écouter vos livres audio grâce à des écouteurs sans fil ou à une enceinte sans fil elle elle a 16 gigas de stockage elle est étanche ça je l'ai déjà dit et elle bénéficie de la technologie confort light pro pour limiter la fatigue des yeux et limiter la lumière bleue et bien comme vous le voyez là je je vous fais languir un peu j'ai pris un extrait de astérix l'iris blanc le dernier album d'astérix à côté je me suis amusé à mettre à avoir le bouquin papier alors évidemment on n'est pas exactement sur le même rendu mais je trouve que franchement les les contrastes sont bien la lumière par la couleur est un tout petit peu blafarde à mon goût mais honnêtement sur tout ce qui est définition d'image on est sur quelque chose de plutôt sympathique donc pour le moment je ne vais absolument pas vous faire un test je l'ai reçu il ya quelques heures je l'ai juste prise en main je voulais juste vous montrer comment ça fonctionnait un peu le rendu donc par exemple là je vais zoomer sur l'image je vais vous montrer voilà ici nous avons notre druide favori qui est au travail donc ici voilà je vais passer un peu plus alors évidemment on est sur une iso six pouces ce qui n'est pas complètement optimum pour lire de la bd par contre la libra que nous aurons plus tard j'espère la cobo libra color qui sort également en france dans les prochains jours et était et une iso 7 pouces donc je pense qu'au niveau du confort de lecture ce sera beaucoup mieux donc je vais aller parce que évidemment la librairie est en couleur donc je vais retourner dans ma boutique cobo là j'avais fait une recherche dont tous les livres que j'ai sont évidemment présentés avec une couverture en couleur donc là je suis dans la librairie si par exemple je suis dans la catégorie littérature et donc vous verrez hop voilà ça va charger que mon catalogue et avec ses couvertures exactement comme la couverture couleur du livre papier avouez que ça change quand même pas mal les choses donc la couleur c'est bien pour la bd on a également on a également bas des livres pour enfants à mortelle adèle qui est quand même la star donc c'est de la bd pour les enfants je vais charger un extrait donc je choisis celle ci je vais voir l'extrait je vais vous montrer ce que ça donne mortelle adèle sur liseuse en couleur ce qui est super c'est que maintenant les amateurs de bd vont pouvoir transporter des centaines de bd en couleurs sur leur liseuse les enfants vont pouvoir utiliser bien plus facilement une liseuse parce que ben justement on a des illustrations tout en couleurs donc voilà on est sur mortelle mortelle adèle donc vous voyez la cobo clara color est assez réceptive elle est toujours aussi optimisée par cobo tout ce qu'on aime chez cobo c'est à dire c'est fluide c'est facile à utiliser on est dans un environnement qui est plutôt optimisé pour la couleur donc je voulais vous montrer aussi par exemple la lumière vu qu'on a un éclairage confort light pro donc si par exemple je passe en mode en mode quasiment maximum pour la lecture de nuit j'ai je garde quand même les couleurs évidemment elles sont un peu dénaturé ça n'a pas le même rendu on va dire mais on reste dans l'esprit d'un livre en couleurs autre chose que je voulais vous montrer c'est je vais sortir d'ici voilà je vais retourner dans mes livres donc là sur une couverture je vais vous montrer le livre je vais mettre voilà je vais vous montrer donc il n'y a pas que les illustrations qui sont en couleurs tout ce que vous surlignez par exemple peut également être en couleurs donc c'est plutôt sympa je vais remettre une lumière un petit peu meilleur donc là j'ai agrandi les caractères pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur donc pour surligner par exemple un passage ben tout simplement c'est comme d'habitude pour ceux qui ont déjà l'habitude c'est que je je sélectionne le passage que je veux surligner et puis là par exemple kobo me propose trois quatre teintes donc il ya du rose pâle du vert du bleu et du gris donc là par exemple je vais choisir le vert il suffit que j'appuie sur ma petite pastille verte et que je me remette dans mon livre et et non ça n'a pas marché pourtant en test a fonctionné donc je recommence tac voilà je sélectionne mon passage et je vais le mettre en vert vous voyez c'est pas mal aussi pour les gens qui ont l'habitude de beaucoup surligner les livres etc c'est quand même quelque chose un atout assez intéressant donc on a une miseuse bas finalement qui ne nous dépayse pas trop mais c'est pas plus mal pour ceux qui ont l'habitude qui est une miseuse kobo clara comme on les connaît mais qui a cette possibilité supplémentaire aujourd'hui c'est à dire de nous laisser la possibilité si on en a envie de pouvoir lire des livres illustrés des bd des guides de voyage etc etc je dirais pas jusqu'à dire des livres d'art parce qu'il nous faut quand même une définition un petit peu meilleur mais vous voyez que on est quand même sur des choses assez sympa je trouve que la librairie en couleur par exemple est plutôt aussi agréable parce qu'on retrouve beaucoup plus facilement par rapport aux livres qu'on peut voir dans les librairies on retrouve beaucoup plus facilement bas les livres qu'on aime bien les couvertures si on a identifié qu'on connaît pas le titre d'un livre etc on a quand même des choses qui sont intéressantes donc ceci n'est pas un test c'est juste une prise en main je ferai un test en espérant j'ai également la libra très prochainement entre les mains pour pouvoir les comparer pour vous dire que la liseuse sera en précommande à partir du 10 avril 2024 elle sera disponible le 30 avril 2024 et pour la kobo clara color elle coûte 159 euros 99 donc kobo a été quand même assez raisonnable je trouve pour un nouveau modèle ce qui est plutôt sympathique de leur part parce que le prix est abordable si on a envie d'expérimenter les livres numériques en couleur je vous dis à très bientôt pour un test plus complet sur idbooks.com et puis sûrement d'autres vidéos sur les liseuses qui sortent à bientôt ciao ciao